Donc du coup, il vient, Nicodème il vient de nuit, il vient, toi t'avais entendu, il vient de nuit. Et pourquoi il vient de nuit ? Je ne sais pas quand vous voyez Nicodème comme ça qu'il vient de nuit. En fait, alors je vais retirer le masque maintenant, voilà, excusez-moi. Nicodème il vient de nuit parce qu'en fait il a des questions à poser à Jésus et de jour il ne pourrait pas. Parce que c'est un chef des juifs, c'est un représentant des chefs des juifs du pouvoir. Et il ne peut pas venir poser des questions normalement à Jésus. Parce qu'en pleine journée, s'il commence à poser une question en fait, si les gens voient qu'il est en train de s'intéresser, et bien il va se faire, ça va mal se passer pour lui. Et puis s'il commence à poser des questions, en plus forcément ce qui va se passer, c'est quasiment sûr qu'il y a des gens qui vont troller les questions. Et qui vont rentrer dans la conversation et qui vont essayer de faire des trucs. Et donc il vient de nuit, mais parce qu'il est quand même un petit peu intéressé. Donc du coup, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu de sympathie pour Nicodème, non ? Il est sympathique cet homme, il cherche la vérité quoi. Vous êtes d'accord ou pas ? On ne va pas lui jeter des pierres. Qui veut jeter des pierres à Nicodème ? Personne ne veut jeter des pierres à Nicodème, d'accord. On ne veut pas jeter des pierres à Nicodème, mais en fait, est-ce que vous avez vu comment Jésus lui répond ? Jésus, est-ce qu'il est cool avec Nicodème ? Pas cool, hein ? Il n'est pas cool Jésus. Et du coup, même si on peut avoir de la sympathie pour Nicodème, on peut voir que Nicodème, il est réellement à la recherche de Dieu. Il est sincère dans sa démarche. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et Jésus, il est quand même très très dur avec ce que représente Nicodème. Nicodème, selon Jésus, c'est le mec qui est capable de parler sans savoir de quoi il parle. Et en fait, c'est hyper dur. Vous voyez, par exemple, c'est comme vous avec vos métiers. Je parle aux adultes. Les adultes et tout, ils font un métier, ça fait longtemps qu'ils le font. Ils pensent qu'ils font bien leur métier. À peu près. Ils essayent de faire bien leur métier. C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrive, il n'a jamais fait le métier. Il arrive et il dit, ah non, ce n'est pas que tu pourrais progresser et faire mieux ton métier. C'est que tu n'y connais rien, en fait. Tu n'y connais rien. Ce n'est pas que tu vas progresser, c'est que tu n'y connais rien. Et en fait, Jésus, avec Nicodème, il ne lui dit pas, en fait, c'est bien, tu es un bon serviteur de l'éternel, tu es un bon prêtre, tu es un bon docteur de la loi, tu connais plein de choses, c'est très bien. Il lui dit, tu parles de choses que tu ne comprends rien à ce que tu racontes. C'est hyper dur, en fait. C'est hyper violent. Ça ne vous plairait pas. Ça ne nous plairait pas. Franchement, Jésus, il arrive et il dit, arrête de parler le dimanche, tu n'y connais rien du tout. C'est hyper violent. Et du coup, ça montre qu'en fait, Jésus, avec Nicodème, quelle que soit la sensibilité qu'on puisse avoir pour Nicodème, Jésus ne transige pas quand il s'agit de la question de son père, de la question de la relation à son père, de la question de la connaissance spirituelle, Jésus ne transige pas. Là, c'est rien du tout. C'est mauvais. C'est mauvais ce que fait Nicodème. C'est marrant parce que, voilà, je ne sais pas si nous, on parlerait aussi violemment. Alors, pourquoi c'est si mauvais, en fait ? En fait, ça, c'est une histoire d'il y a 2000 ans. Mais je vous invite à réfléchir dans les histoires que nous, nous croisons, dans les vies que nous, nous croisons. En fait, nous, c'est un petit peu la même chose. Parfois, moi, vraiment clairement, je suis fâché quand j'entends le témoignage à côté de la plaque des églises chrétiennes. Ça nous arrive à tous. On se dit parfois, il vaudrait mieux que certains non-croyants n'aient pas mis les pieds dans une mauvaise église que de l'avoir fait, quoi. Et quand ils arrivent, en fait, ils ont été destroy par des charlatans, par des gens qui en voulaient à leur argent, qui en voulaient à leur vie, en fait, à leur vie. Et du coup, c'est vrai que c'est dur. Alors, il y a les églises de charlatans, très conscientes d'être des charlatans, mais il y a aussi, tout simplement, les endroits où on n'a pas conscience. C'est un peu inconscient, mais il y a des problématiques de pouvoir énorme, des intérêts considérables, c'est de l'oppression, c'est une manière d'avoir de l'emprise sur les fidèles, des choses comme ça. Et ça, pour les gens, c'est destructeur, hyper destructeur, pour leur foi. Ça les casse dans leur foi. Et donc, du coup, je crois que Jésus, quand il dit qu'en fait, une église qui n'est pas spirituelle, qui n'est pas née de l'esprit, c'est quelque chose de terrible, je crois qu'on peut lui dire que, mais bien sûr, évidemment, tu as raison. Alors, Jésus, il ne parle pas à l'église dans ce cas-là. Il parle au sacerdoce juif. Il parle au maître de la loi juive, des gens que... Jésus ne dit pas que le sacerdoce juif n'a plus d'existence, il ne remet pas en cause le fait que le temple a été institué par Dieu, la loi a été instituée par Dieu, etc. Il ne remet pas du tout ça en cause. Il dit, mais là, si vous parlez sans l'esprit, en fait, vous parlez à côté de la plaque. C'est fou, hein ? Parce que ça veut dire qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est absolument nécessaire, c'est essentiel, ce n'est pas une option. Sinon, tout ce que nous savons ne sert à rien. Le docteur de la loi, il peut parler hébreu, syriac, araméen, etc., martien. S'il ne connaît pas Jésus dans son cœur, s'il n'a pas une relation avec le Père, en fait, ça ne sert à rien. Et ça, pour nous tous, c'est vraiment une interpellation hyper forte. pour les enfants, par exemple. Les enfants, autant que tous qui est là, nous avons tous été des enfants. Et en fait, c'est vrai que la relation à Dieu, ce n'est pas simplement de connaître les histoires de Jésus, de connaître ce qu'il y a dans la Bible. Si on arrive à 18 ans et qu'on connaît toute la Bible, même par cœur, qu'on est capable de réciter la Bible, mais qu'en fait, on n'a pas de relation à Dieu, alors ça ne sert à rien de lire la Bible. C'est fort, ça. C'est dur. C'est-à-dire que de connaître le catéchisme ne sert à rien pour avoir une relation à Dieu. Enfin, plus exactement. Si on connaît tout le catéchisme et toute la Bible par cœur, mais qu'on n'a pas de relation à Dieu, ça ne sert à rien. Et c'est dur de se dire ça. Les enfants, des chrétiens fidèles, vous voyez, là, il y a des familles qui viennent tous les dimanches, tous les dimanches. Et qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? On veut qu'ils croient en Dieu, on voudrait qu'ils aient une relation à Dieu. Les enfants de pasteurs, ça, c'est Barthes qui m'a appris ça, que les enfants de pasteurs, il y a de la théorie sociologique sur les enfants de pasteurs, sur comment évoluent spirituellement les enfants de pasteurs. Voilà. Et ce n'est pas joli. Bon. Eh bien, les enfants, des chrétiens engagés, en fait, notre désir le plus cher, c'est que les enfants, ils grandissent avec le Seigneur. Mais c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On transmet la parole de Dieu ? On prie pour eux ? Mais en fait, si après, quand ils sont grands, ça devient juste des gens qui sont capables d'aller dans les musées et puis faire « Ah oui, là, je reconnais, c'est un épisode de l'évangile de Jean. » Ah oui, c'est très stylé au lycée quand on étudie des tableaux, ça fait vraiment culturer. Mais ça ne sert à rien, en fait, spirituellement. C'est vraiment pourri. Voilà. Et le diagnostic de Jésus est très, très dur. La culture religieuse, c'est... C'est rien. Spirituellement, c'est pas... Ah, tu y es presque. Non, non, c'est pas tu y es presque, c'est... Non, t'es pas plus avancé que la païenne qui connaît rien à rien, qui arrive, mais qui commence à connaître le Père. Et ça, c'est vrai que pour Nicodème, ça a dû piquer. Mais en même temps, c'est comme ça que Jésus fait avancer les gens. Nous, vraiment, voilà, il faut qu'on se laisse interpeller par ça. notre Église, elle doit vraiment s'efforcer de prêcher la vérité. Mais si elle prêche la vérité mais sans l'Esprit, alors du coup, on est complètement à côté de la plaque. Je voudrais faire un petit point sur moi, comment je vois l'histoire. L'histoire du christianisme. Vous savez, je ne reprends pas à Mathieu Zalem, mais quand on étudie l'histoire de la réforme protestante, par exemple, on voit qu'au XVIe siècle, il y a des gens qui étaient... Mais ils étaient sûrs et certains que les catholiques avaient tort. Et ils ont fait la réforme. Et ils ont sorti des livres, ils ont sorti des confessions de foi, etc. Ils étaient certains que les catholiques avaient tort et ils étaient convaincus de leur doctrine. Et ils disaient vraiment, la vraie foi, c'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous prêchons. En fait, moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec ce qu'ils disaient. Mais, ce qu'on a vu très rapidement, c'est que dans les milieux des réformateurs et les réformateurs eux-mêmes, en fait, ils ont recréé des nouveaux écarts à la parole de Dieu. Et dans chaque communauté protestante, on s'est complètement écartés. Et du coup, on disait, oui, les catholiques, ce ne sont pas vraiment des vrais chrétiens, c'est nous qui disons la vérité. Et en fait, très rapidement, les protestants n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer sur ce que le protestantisme devenait. Parce que, si ce n'est pas l'esprit qui anime, en fait, tout ça retombe. Après, plus récemment, les évangéliques naissaient au sein du protestantisme et disaient, nous, on restaure la doctrine, la saine doctrine, on revient à ce que dit la Bible. Et en fait, moi, par exemple, j'avoue que quand j'essaie de décrire ma foi le plus rapidement possible, quand j'étais dans des milieux chrétiens, ce qui décrivait le mieux ma foi, ce qui décrit le mieux ma foi, c'est de dire je suis évangélique. C'est ce qui décrit le mieux ma foi pour expliquer exactement ce que je crois. Mais, chez les évangéliques, il y avait aussi une manière de dire les catholiques, les protestants et puis tous les autres, en fait, finalement, ils sont quand même complètement à côté de la plaque, c'est des églises, c'est des églises mortes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité religieuse, mais clairement, les évangéliques, sont convaincus, sont confrontés, sont exposés publiquement partout dans le monde pour des hérésies, pour des comportements entachés de suivances politiques, les petits toutous du pouvoir par-ci ou par-là, des gens qui sont capables de pointer le péché des autres, mais qui ne voient pas leur propre péché, partout, il y a des responsables évangéliques, des grands leaders évangéliques qui plongent dans des histoires pour de l'argent et de la sexualité, argent, sexualité et gloire et pouvoir. Et partout dans le monde, les responsables évangéliques tombent. Et c'est terrible, en fait, parce que c'était l'espoir au début, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, c'était l'espoir d'un renouveau du christianisme. C'était comme ça que se présentait l'évangélisme. Une certaine clarté doctrinale, on retourne à la parole, on est là dans l'évangélisation. Et en fait, tu vois que mais non, mais non, comme tous les autres, comme tous les autres. La vérité n'est pas sur un mouvement et c'est terrible, en fait. la vérité, elle est dans la renaissance spirituelle. Vous savez, les pharisiens du temps de Jésus étaient eux-mêmes un ancien courant de réveil. C'était eux-mêmes un ancien courant qui avait dit nous allons restaurer dans une population d'Israël qui était complètement à côté de la plaque vis-à-vis des choses de Dieu, qui traficotait avec l'envahisseur et tout ça. Les pharisiens étaient un mouvement de réveil et ils sont tombés. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose qui est très important. qui est une interpellation pour nous tous. Même si tu avais la bonne doctrine, même si tu confesses la bonne doctrine, la saine doctrine, la doctrine calviniste, évidemment. La saine doctrine, si tu confesses la saine doctrine, mais tu peux être complètement à côté de la plaque si tu n'es pas renouvelé par l'esprit, si tu connais la Bible, mais tu peux être complètement à côté de la plaque si tu n'as pas l'esprit. Et la vie de Jésus, c'est une vie qui est remplie de l'esprit. Et les caractéristiques de la vie de Jésus sont les caractéristiques auxquelles nous devons aspirer. Je pense à... Je ne sais pas si vous avez en tête des histoires comme ça où on est venu essayer de piéger Jésus avec la loi, avec la Bible. On est venu et on a montré à Jésus une femme adultère et on lui a dit alors Jésus, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il ne faut pas lui jeter des pierres à cette femme adultère comme c'est écrit ? Et Jésus, il savait que c'était écrit parce que Jésus, on dit dans la Bible que c'est la parole de Dieu. Il connaît par cœur la parole de Dieu. La parole, hein ? La parole de Dieu, il la connaît. Mais Jésus, il connaît l'auteur de la parole. Il connaît l'esprit dans lequel est pensé cette parole. Il connaît toute la parole. Toute la parole et l'esprit de la parole. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un truc et ça, c'est que l'Esprit Saint qui peut donner ça, c'est de comprendre la loi, de comprendre chaque phrase de la Bible, de comprendre l'esprit, la portée, l'objectif de Dieu dans chaque phrase de la Bible. Et ici, Jésus, en fait, il n'est pas tombé dans le piège qu'on lui tendait et il a montré que la loi, avec cette femme adultère qu'on lui présentait, en fait, elle manifestait le péché de chacun et qu'elle était là aussi pour manifester une miséricorde de Dieu et une grâce de Dieu. Ça, personne n'avait, personne n'avait capté ça comme ça. Et Jésus, en fait, n'est pas tombé dans le piège de, ah, c'est marqué comme ça. Et il a réussi à sortir de ce piège-là. Sortir de ce piège-là aussi quand il mangeait avec les pécheurs, quand il était avec des prostituées, quand il était avec plein de pécheurs en Israël. à aucun moment, à aucun moment, Jésus n'a remis en cause la loi. Jamais. Moins fort, s'il vous plaît, les enfants. À aucun moment, il n'a remis en cause la loi. Ça, c'est très important. À chaque fois, il disait que la loi avait raison. La loi a raison. C'est légitime. Bien sûr que les pécheurs méritent la condamnation. Bien sûr. Bien sûr que les pécheurs méritent la réprobation de Dieu. et pourtant, il était là pour annoncer la grâce et l'amour de Dieu et il accueillait toutes ces personnes. Ça, c'est une question, c'est fou parce que si vous voyez dans l'Église à quel point c'est difficile à chaque génération de tenir cette ligne entre la grâce et la loi, entre le sérieux de la parole de Dieu, le sérieux, la rigueur et en même temps le sérieux de l'amour de Dieu. si ce n'est pas avec l'Esprit, comment on va faire ? Tu ne peux pas comprendre la loi sans l'Esprit parce que si tu ne comprends pas l'auteur de la loi, tu ne comprends pas un article de la loi. Moi, par exemple, je sais que si on me fait une citation de l'un d'entre vous et que c'est quelqu'un que je connais, je vais interpréter le petit bout de citation parce que je connais la personne. si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas comprendre un bout de sa parole. Ça, c'est que par l'Esprit. Donc, je le dis pour les enfants mais je le dis pour nous tous. En fait, nous avons besoin d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Ce cœur à cœur, c'est dans le cadeau de l'Esprit Saint, le cœur à cœur avec Dieu. Et c'est avec ce cœur à cœur qu'on comprend ce qu'on dit. De même que quand on se parle, moi, dans ma famille, plutôt on se crie dessus parfois. Mais quand on se parle, en fait, on a besoin de savoir les intentions, la ponctuation. C'est pour ça que parfois, quand tu dis dans un texto quelque chose, c'est mal compris. Il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas l'intention, il n'y a pas le cœur à cœur. Tu rajoutes des émoticônes, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais si tu connais le cœur de la personne, en fait, tu comprends, même sans l'intonation, tu comprends ce que ça veut dire. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Il ne suffit pas d'être un bon grammairien. Il ne suffit pas d'être un bon hébraïsant. Ce n'est pas ça qui... Hébraïsant, ça veut dire les gars qui connaissent l'hébreu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Enfin, si, c'est intéressant pour ne pas se laisser piéger. Mais ce qu'il faut connaître, c'est le cœur de Dieu. Sans ça, on ne comprend pas la Bible. Je vous garantis que pour nos églises, c'est un sujet crucial. Parce qu'en fait, à chaque génération, ces défis, et nous, on va les avoir à nos défis. On les a sur tous les sujets de société. On les a dans ces moments où on se dit comment on fait sur les sujets de société. Est-ce qu'on dit finalement, c'est la société qui a raison. On lâche l'affaire. On dit la Bible. Bon, là-dessus, elle est un peu écrite à l'ancienne. C'était des gens qui ne comprenaient pas ce que nous vivons. Ou est-ce qu'on tient la parole de Dieu et qu'on dit ah ben non, finalement, il faut vraiment qu'on protège nos enfants. Il faut qu'on protège notre communauté. il ne faut pas qu'on fasse rentrer des pêcheurs, etc. C'est une discussion qui est très tendue. Par exemple, on est sur Facebook là. Mais par exemple, toute la question de savoir comment on va se comporter par rapport à des problématiques très modernes, des transgenres qui arrivent, qui frappent à la porte de nos églises. On fait comment ? On leur dit non, non, ne venez pas. On fait quoi ? On est là pour accueillir, on est là pour donner la grâce. Mais comment on va faire pour ne pas remettre en cause nos enseignements ? Ce qu'on dit à nos enfants là. Nous, on veut dire toujours la même chose. On ne veut pas trembler. On veut leur dire toujours la même chose sur tous les sujets. Aujourd'hui, dans la société, on passe quasiment pour une secte quand on est contre l'avortement. comment on va faire pour pouvoir avoir une parole pleine de compréhension, pleine d'amour à des personnes qui sont totalement dans cette ligne, hyper pour l'avortement, etc. Mais on est là, on est une église. On est là pour accueillir, on est là pour aimer. Et du coup, il nous faudra l'Esprit Saint. Mais tellement, 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 et à l'avenir encore plus pour pouvoir être sur des lignes, être sur des lignes hyper claires et en même temps être imprégné de l'amour de Dieu. Ça va être difficile. C'est difficile. C'est pour ça que si on veut répondre à ces challenges, notre communauté a encore plus besoin d'Esprit Saint pour tomber ni dans la chair ni dans le légalisme qui est aussi la chair finalement. Voilà. Jésus, qu'est-ce qu'on voit ? Jésus a tout donné. Vous savez, l'Esprit Saint, parfois, à quoi on résume l'Esprit Saint ou qu'est-ce qu'on transmet sur l'Esprit Saint, c'est les miracles, les dons, la guérison, la prophétie, des choses comme ça. Et en fait, dans notre croissance chrétienne, on se dit, mais moi aussi, attends, ça a l'air génial quand même ce que vit Jésus là. Il prie, les gens sont sauvés, il chasse un démon, les démons s'arrachent. Ça a l'air génial. Et puis, quand on le voit dans le livre des actes des apôtres, on dit, mais c'est incroyable. Les mecs, les mecs qui prient là, le malade, ils se lèvent. C'est incroyable. Mais moi, je veux ça, quoi. Qui n'est pas passé par là ? Sérieusement, qui peut lire le Nouveau Testament et ne pas se dire, tiens, je veux ça ? On est tous passés par là de se dire, mais qu'est-ce qu'il en est pour moi et tout ça ? Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament quand même, c'est que Jésus et les apôtres, avant de recevoir l'Esprit Saint comme un super cadeau génial qui leur donnait plein de pouvoir, ce qu'on lit, c'est qu'ils étaient eux dans le don. C'est qu'en fait, le premier acte de l'Esprit Saint, c'est d'avoir permis à toutes ces personnes de donner tout leur cœur, toute leur personne. Et vous trouvez peut-être ça génial de prier et que les gens guérissent, de prier et que les démons s'arrachent. Mais ces mecs-là dans le Nouveau Testament, ils ont tous donné leur vie. Ils ont tous donné leur vie. Et donc du coup, ils ne vivaient pas une super fête youpi, la fête céleste les plus de miracles, un truc extraordinaire qui a fait d'eux des gens aimés et respectés. Ça a quand même largement fait d'eux des gens sur qui pleuvaient les coups de bâton, les coups de fouet, et la persécution. C'est quand même remarquable ça. On doit le remarquer dans le Nouveau Testament. Et donc du coup, ce en quoi nous aspirons, en fait, si nous voulons le Saint-Esprit, ça veut dire que nous devons être prêts à ne pas vouloir le Saint-Esprit pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit commence et avant de s'appeler miracle, signe et prodige, il s'appelle d'abord humilité, courage et don, abnégation. C'est d'abord comme ça. C'est d'abord comme ça que ça s'appelle l'Esprit Saint. Pour nous, dans... parce qu'à chaque fois, je suis... à la fois, qu'est-ce que nous pouvons demander, espérer pour chacun d'entre nous et puis pour l'Église, l'Église, parce que je sais que nous tous, nous sommes... on porte attention à notre Église, cette Église-là, de Saint-Germain, cette Église locale, on a envie qu'elle soit droite, on a envie qu'elle serve fidèlement le Seigneur, tout ça. Pour nous, c'est une vraie question, c'est un vrai truc. Eh bien, pour nous, il y a une question à se poser pour chacun, c'est comment on fait pour ne pas devenir le nicodème, c'est-à-dire le gars qui s'assied, qui demande un petit peu ça en est où de l'Esprit-Saint ? À la rigueur, si je peux prendre un peu d'Esprit-Saint pour m'asseoir encore mieux dans mon Église, genre, vous savez, l'Esprit-Saint, ça peut même devenir un argument de drague. Il y a des endroits où... Attends, je veux dire, si tu commences à être représenté comme quelqu'un qui a reçu des dons et tout ça, ça fait monter ta cote dans l'Église. Les gens te regardent mieux quand même. Les gens te regardent. Et puis, si t'es un jeune homme en train de... Il y a des filles qui te regardent. Les dons, ça fait mirroiter plein d'autres choses et tout ça. Et bien, chacun d'entre nous, il faut vraiment qu'on se pose. Mais à fond. Qu'est-ce que je suis en train d'espérer ? Qu'est-ce que j'attends de l'Esprit-Saint ? Qu'est-ce que j'attends en fait pour mon service dans l'Église ? Est-ce que... Là, je vous demande vraiment de regarder dans votre cœur ? Tous ceux qui ont... Tous ceux qui ont lu et relu les actes des apôtres, à qui d'entre nous ce n'est pas arrivé de prier et de demander « Ah Seigneur, je veux tes dons ! » C'était quoi la motivation profonde ? C'était vraiment servir l'Église dans un sacrifice de sa personne ? Réfléchissez vraiment ! Et je pense que vraiment, Jésus qui interpelle si durement Nicodème, il est en train de nous interpeller nous aussi dans un contexte où l'Église est hyper agitée. L'Église internationale, l'Église universelle, où c'est très très dur de trouver dans notre génération et dans notre monde qui est retourné au paganisme, clairement. C'est très très dur de trouver à la fois la grâce de l'annonce d'une parole claire, exigeante et en même temps pleine d'accueil pour toutes les personnes de ce monde. Et puis c'est dur de trouver aussi notre place entre l'Évangile spectaculaire et ce que nous cherchons comme vérité humble dans le labeur, le labeur pour les frères et sœurs, le labeur pour les hommes et les femmes de ce monde, le labeur dans le service de l'Éternel, là où se déversent réellement, réellement, les trésors du ciel. Et je vous invite à prier chacun et à ce qu'on prie aussi pour notre Église, pour son présent et puis pour son avenir et qu'on puisse être une Église à l'image de Jésus. Une Église qui comprend l'auteur de la parole autant que la parole, autant que chacune des paroles. Donc une Église qui prend toute la Bible au sérieux et hyper au sérieux mais qui comprend l'auteur de la Bible comme son interprète majeur. Une Église qui est dans l'humidité du service et le don de soi avant de considérer les dons que fait le Saint-Esprit et le côté pour moi. Et je vous invite à considérer comment nous pouvons être ceux qui se mettent au service au service de l'Église, au service du Saint-Esprit, au service de Dieu et qui dans une humilité la plus totale sans exiger les choses surnaturelles de Dieu comme Jésus quand il a dit juste avant sa mort j'aimerais que cette coupe de souffrance et de douleur passe loin de moi non pas toutefois ma volonté mais ta volonté. Et c'est finalement de l'acceptation de la volonté de Dieu qu'est né le grand miracle de la résurrection, le grand miracle du salut de la croix du Golgotha et de la résurrection au tombeau vide. Et je vous invite à ce que nous puissions faire l'expérience d'une prière totale qui dit à Dieu fais comme tu veux dans l'humilité la plus totale et sans aucun doute sans jamais douter que le Seigneur est toujours vivant il est toujours agissant son Saint-Esprit est toujours ultra puissant pour ceux qui qui en fait n'ont pas l'intention d'utiliser le Saint-Esprit pour eux-mêmes le Saint-Esprit est toujours aussi puissant et quand nous serons totalement désintéressés de ce que le Saint-Esprit peut nous offrir alors on verra encore des pluies de signes de prodiges de miracles et le royaume qui avance encore comme un bulldozer sur cette terre voilà je prie pour chacun d'entre nous je ne me suis pas trop adressé aux enfants donc plutôt les adolescents et pré-adolescents les enfants ils étaient un peu loin mais c'est vraiment aussi un message pour nos familles prêchons en famille la saine doctrine toujours la saine doctrine dans la grâce et prions pour nos enfants pour qu'ils puissent faire l'expérience que nous avons faite et qui est pour nous la source de notre joie cette connaissance intime du Père cette connaissance intime de l'Esprit voilà et prions aussi pour être toujours à nouveau renouvelé régénéré revisité par ce Saint-Esprit Amen